Histoire de père est un podcast sur la paternité à chaque épisode nous discutons avec un père de sa réalité tous les jours on en apprend sur son quotidien et sa vie familiale histoire de père ça commence bonjour et bienvenue à histoire de père moi c'est jerry et moi c'est mardo aujourd'hui c'est un réel plaisir pour nous d'accueillir un père de famille un directeur de groupe dans un centre d'appel de td assurances un coach de foot junior mesdames et messieurs donal jacques comment ça va ça va super bien merci les gars pour l'invitation aujourd'hui merci d'avoir accepté et puis on voudrait commencer tranquillement par savoir qui est donal jacques est ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es sincèrement les gars pour tous ceux qui me connaissent tout le monde sait que je suis un gars qui est passionné de la vie je suis quelqu'un qui est persévérant je suis un gars qui qui n'a pas peur de défis sincèrement puis je pense que tout ce que j'entreprends dans la vie j'aime ça le voir jusqu'à sa conclusion donc je suis quelqu'un de qui est captivant motivé dans tout ce que j'entreprends c'est vraiment ça que j'utiliserais pour me définir dans le fond ok puis aussi pour nous laisser savoir t'as combien d'enfants c'est quoi un peu ta situation moi j'ai un enfant ok 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 c'est ça tout de suite là un enfant j'ai un enfant qui a toute mon attention tout mon amour puis c'est bien correct comme ça ok good 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 alors je voudrais savoir par rapport à ton enfant c'est un petit garçon c'est une petite fille un petit garçon un petit garçon alors quelle a été ta première réaction la première fois qu'on t'a annoncé là tu vas être papa sincèrement les gars je pense que c'était probablement un des des moments les plus où j'ai ressenti le plus de fébrilité sincèrement parce que pour partager un petit peu sans trop rentrer dans les détails les gars on avait eu pas mal de difficultés à concevoir donc on avait connu deux fausses couches avant de pouvoir actuellement arriver à terme donc quand on a su qu'on allait avoir un enfant sincèrement l'excitation qu'on a reçu sur le moment on avait même de la difficulté à y croire parce qu'on était comme est-ce qu'on va actuellement se rendre jusqu'au bout pour actuellement à réaliser la conception de cet enfant là donc juste de pouvoir l'avoir dans ma vie aujourd'hui je pense que ça ça m'a aidé justement à redéfinir un petit peu c'est quoi mes priorités puis à évoluer en tant qu'homme également aussi belle réponse belle réponse puis tu sais mais moi personnellement j'ai passé aussi par là tu sais avant d'avoir mon premier garçon on a une fausse douche puis je pense que si tu le vis pas tu le sais pas tu sais exactement c'est surtout quand tu sais maman est enceinte puis tu es comme c'est quelque chose que vous vouliez tellement puis après malheureusement la vie décide autrement c'est lourd pour un coup alors l'excitation là de comme tu l'as bien mentionné de c'est oui ok est-on enceinte encore mais est-ce que on va arriver tu sais juste d'avoir cet enfant là c'est quelque chose de spécial tu l'as bien exprimé merci merci donc on sait que il y a une réalité qui existe que qu'on qu'on que plusieurs vivent moi je la vis je sais que toi tu la vis également donc tu es un père séparé j'aimerais que tu parles un peu de quelles sont tes challenges en fait en lien avec avec ta paternité dû au fait que tu es un père séparé même tu sais sincèrement je pense que on apprend à travers la séparation à prioriser le besoin de notre enfant et non nécessairement à gérer le le dommage émotif qu'on a pu subvenir suite à la séparation parce que je pense que des fois au début quand on veut une séparation je pense qu'on a toujours de la misère à mettre de côté nos égaux puis de se concentrer à se s'unir dans l'intérêt commun qu'on a soit notre enfant donc je pense que ce qui a été le plus difficile au niveau de notre transition puis je pense qu'on travaille encore là dessus jusqu'à aujourd'hui malgré que ça fait déjà cinq ans qu'on a vécu notre séparation c'est vraiment d'apprendre à communiquer d'apprendre à mieux se supporter dans l'encadrement qu'on fournit à notre enfant pour s'assurer qu'il devienne puis qu'il s'épanouisse pour être l'homme qu'on souhaite qu'il devienne dans le affronter c'est à verbaliser beaucoup de ce que ce que moi ce que ce que moi ça a été pour moi puis je trouve ça je trouve ça important de c'est vraiment de se détacher de ça parce que l'être qui est qui qui a été créé par ces deux personnes-là il mérite pas de se faire trimballer puis dans les chicanes de ce couple-là ou de cet ex-couple-là fait que je suis complètement d'accord avec toi est-ce que toi tu as donc tu as dit ça fait cinq ans que vous êtes séparés c'est quoi tes meilleurs coups toi de ta séparation comme après ta séparation tu dis parce que quand on se sépare on a toujours cette crainte là qu'on a un enfant de se dire achète qu'est ce que ça va être quoi l'impact sur mon enfant puis toi if you look back dans cette période de temps-là c'est quoi c'est quoi les bons coups que tu as je vais être honnête avec toi moi le ma plus grosse crainte quand j'ai en fait quand on a pris la décision de se séparer ma plus grosse crainte était de de savoir si je vais être en mesure d'assumer mon rôle de père c'est aussi niaiseux que ça puisse paraître aussi simple que ça puisse l'être quand tu es habitué à une certaine routine où tu es en équipe pour élever ton enfant puis là du jour au lendemain cette équipe là est brisée puis tu te retrouves être seul joueur seul acteur principal dans la façon que ton enfant va être encadré pendant le temps que tu l'as c'est ça qui me faisait le plus peur surtout que moi je voulais pas être un père à temps partiel je déteste le concept pour l'avoir vécu personnellement d'avoir un père qui n'est pas présent donc moi j'ai mes responsabilités mon enfant je l'ai conçu dans une relation dans laquelle on voulait concevoir cet enfant là donc pour moi c'était impératif que je sois là pour lui puis que je puisse justement lui inculquer mes valeurs donc pour moi le fait de pouvoir être là activement au quotidien pour mon garçon c'était quelque chose qui était primordial donc c'était ma première crainte sincèrement c'est juste de savoir est-ce que quand je vais être seul avec lui est-ce que je vais être en mesure de gérer mon équilibre professionnel mon équilibre personnel comment je vais pouvoir justement l'aider le supporter parce que une des gros un des gros défis qu'on avait eu également au début c'est que j'étais très concentré sur mon avancement professionnel un peu au préalable avant notre séparation donc ce qui faisait que je travaillais des journées des jerry tu sais c'est quoi alors je travaillais des 10 heures des journées de 11 heures fait que je rentrais je le voyais mon garçon le matin pour le déposer à la garderie puis je revenais à la maison le soir puis il dormait déjà donc j'étais pas nécessairement à mise à part les fins de semaine j'avais pas nécessairement la chance d'établir cette relation là avec mon fils donc c'est ça que ça m'a vraiment plus permis d'avoir c'est de prendre l'effort d'investir du temps à mon enfant pour essayer de bâtir cette synergie cette cette chimie ensemble pour que justement aujourd'hui la complicité elle est palpable n'importe qui qui nous voit ensemble mais ils voient qu'on qu'on a cet amour l'un envers l'autre puis que c'est juste naturel fait que c'est c'est vraiment pour moi je pense que c'est probablement la plus belle réalisation qu'on a réussi à accomplir ensemble après mon enfant tu sais dans ce que tu dis tu as mentionné une de tes craintes puis c'est pas pour te rassurer mais pour le monde à la maison peut-être qu'ils vivent ce genre de situation là c'est un des constats par rapport à la séparation de couple on dirait que les papas ont tendance c'est la vie qui est faite comme ça on dirait que on a tendance une fois qu'on se retrouve tout seul avec son enfant on cherche encore un peu l'approbation de maman par rapport à certains gestes alors ça devient une crainte juste de savoir que je vais avoir mon fils ou ma fille qu'est ce que je vais faire est ce que je le fait bien ou pas mais tandis que il n'y a pas une une seule bonne façon de faire une chose alors c'était juste pour compléter ce que tu as dit que oui c'était une crainte mais c'est une crainte qui est normale mais que qu'elle n'est pas nécessairement fondée c'est juste que la société fait en fait que fait en fait fait en fait désolé que on se dit on a besoin de cette approbation là par rapport à mon rôle paternel mais on l'a pas besoin nécessairement alors je suis content que tu as pu surmonter ça merci mais en tout cas je m'entends beaucoup dans ce que tu dis c'est bon signe je pense non c'est rassurant exactement mais une autre chose que je trouve intéressant donc pour ceux qui ne savent pas on est allé à l'école secondaire ensemble on a joué au ballon sur glace ensemble donald jacques mesdames et messieurs était à un certain moment donné le meilleur gardien de but au canada juvénal là tu viens de monter la température de la pièce mais c'était quand même ça c'est donald c'était 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 notre pilier en arrière là comme gardien de but puis donc tout ça pour dire que tu es un grand sportif maintenant tu joue au foot tu coach au foot ouais 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 ton fils à 10 ans je pense il va avoir 10 ans cette année exact il commence le sport ouais comment tu vis ça moi je le sais parce que je le vis aussi j'ai fait du sport puis là je vois mon fils faire du sport il ya un sentiment qui m'habite mais j'aimerais savoir c'est quoi je vais être honnête avec toi jerry sincèrement la fierté que tu as de voir ton enfant pratiquer un sport mais juste le faire puis avoir probablement autant de plaisir que toi tu peux ressentir quand tu le faisais c'est indescriptible sincèrement moi ça me fait plaisir de me lever un dimanche matin à 7h30 pour arriver une demi-heure avant sa partie pour qu'on puisse faire des drills ensemble pour qu'il puisse s'étirer puis tu sais je m'assure qu'il soit bien prêt préparé réchauffé pour faire ses ses drills après quand son coach vient puis lui il a eu un petit peu un privilège parce que veut veut pas l'organisme en ce moment pour lequel dans lequel il évolue au niveau du flag football est un organisme en tant que tel qui est une subvention un petit peu de la nfl ah ouais tout l'équipement en tant que tel que les jeunes ont donc les chandails les les flag en tant que tel tout est fourni par nfl la nfl puis au niveau des instructeurs qu'ils ont ils sont appuyés à notre organisme que je représente donc les packers de la rive sud ok donc ce qui est le fun c'est qu'on a avec le comment je peux dire l'ampleur de l'organisation pour laquelle je travaille en ce moment avec eux on a on a beaucoup de contacts avec les alouettes des anciens joueurs retraités donc mon fils sans savoir quand il est arrivé moi je l'ai tout de suite dessus on s'entend son coach c'est tyrell sottin oh wow des alouettes moi je le vois puis j'entends juste les coachs se parler entre eux tu sais puis le coach dit ty ty you got this group you got these kids puis je suis avec un des bons amis qui aime beaucoup mon fils puis que dans le fond pour mon fils c'est comme son oncle ok puis on se regarde puis on est comme did he say tight as in like tyrell sottin puis là il vient se présenter puis il dit hi i'm tyrell puis là on regarde puis je pense que je pense que tu sais nous en tant que parents on a probablement vécu ressenti beaucoup plus le côté groupie de la situation que notre enfant qui est là puis lui il est juste là puis j'ai comme est-ce qu'on peut commencer à jouer je pense jusqu'à temps que on rentre dans l'auto après je disais antoine c'est que ton coach c'est un ancien joueur professionnel c'est combien qui était payé par année pour jouer au football il dit combien mais facilement au moins 500 mille dollars par année là mon fils il me regarde dans le retrouve moi je le regarde dans le rétroviseur puis il me regarde papa mon coach à moi oui ton coach maintenant tous les tous les samedis les samedis soirs mon gars prépare son sac mais sa gourde pour que l'eau soit gelée dans le congélateur ses crampons sont propres mentalement la concentration qui puis juste l'excitation de pouvoir y aller c'est le fun nous on n'a pas eu nécessairement la chance de côtoyer des personnes de renommée comme ça à notre âge mais à son âge déjà de rentrer dans un sport puis de pouvoir avoir un premier contact comme ça puis qu'honnêtement en termes d'encadrement le gars il est vraiment génial tu vois qu'il redonne parce qu'il aime ce qu'il fait puis il a du plaisir avec les jeunes fait que tous les enfants les voir tu sais normalement le temps c'est de 9 à 10 puis il reste toujours avec eux jusqu'à 10h30 admettons puis il fait des jeux donc tu sais en ce moment il est comme en immersion de football donc il joue un peu toutes les positions c'est du fly football aussi donc c'est pas nécessairement du football contact avoir joué au moins à peu près neuf ans au foot après ma carrière de ballon sur glace je suis content qu'on a passé un autre sujet après après justement à ces années là je me disais faut que je passe à quelque chose d'autre donc de pouvoir voir mon garçon évoluer là-dedans vraiment c'est génial puis je m'efforce de pas mettre de pression tu sais je pense que je veux que ça soit naturel je lui dis tout le temps tu sais mon gars il a le goût d'essayer plein de choses il a essayé le soccer il a aimé mais il a pas super trippé puis c'est correct puis il arrête pas de me dire à chaque fois qu'il aimerait ça peut-être essayer un sport d'hiver mais tu sais on se connaît Gérard toi t'as joué t'as joué au hockey t'es nos parents moi quand j'avais parlé à ma mère de potentiellement jouer au hockey ça a été t'attends pas de faire autre chose tout de suite parce que en plus je voulais être gardien de but et tu vois ma physionomie aujourd'hui donc de l'âge de 8 ans à l'âge de 15 ans j'ai pas arrêté de grandir à chaque année donc ça aurait été à 3-4 000 $ par année sans l'inscription sans rien fait pour ma mère c'était un non catégorique c'était pas du tout économe pour elle de faire ça avec trois enfants à la maison donc j'ai compris assez rapidement que le hockey ce serait pas pour moi mais tu sais comme je te dis je laisse les choses aller puis moi tant et longtemps que mon fils ressent qu'il peut s'épanouir puis faire des choses qui le stimulent c'est le plus important pour moi c'est vrai je pense que ben tu sais en tant que père aussi tu sais moi mon fils il joue au soccer puis je pense que comme tu l'as mentionné tu sais d'arriver un peu plus tôt de le préparer il y a tout ce petit côté de fierté dans notre paternité d'être en mesure d'apporter ça à ton enfant puis si on discutait de ça dans l'entrevue qu'on avait fait la dernière fois tu sais je pense que on est en train de bâtir aussi on est en train de donner à nos enfants comme un exemple de paternité à suivre peut-être qu'on l'a pas eu quand on était jeune tu sais alors je pense que c'est bon qu'est ce fait tu sais puis lâche pas là dedans merci c'est gentil sérieux comme tu parlais comme de l'effervescence là quand tu vois ton fils faire quelque chose sur le terrain sur la glace quand je joue quand mon garçon joue hockey c'est pareil c'est comme c'est comme si je regardais le canadien de montréal mais c'est mon garçon c'est comme tu sais en plus quand on en fait un petit talent tu es comme oh my god c'est la fête du monde c'est amplifié là c'est absolument là tantôt on a parlé un peu brièvement de ta carrière quand jerry t'a présenté moi je voudrais savoir parce que tu en as glissé un mot aussi que au début de la de longues heures comment est-ce que tu gères ça c'est conciliation travail famille surtout en étant un père séparé comment est-ce que tu arrives à gérer ça avec ton emploi que je me dis directeur tu sais ça ça demande quand même beaucoup il ya du monde qui dépend de toi alors tu dois faire des heures d'overtime je me dis mais tu sais ce qui est fun c'est que je travaille quand même pour une organisation dans laquelle on est très consciencieux de l'implication parentale que chacun et chacune on peut avoir dans nos vies personnelles fait que je pense qu'on est quand même très conciliant puis près de nos gens pour justement essayer de voir comment on peut les supporter à avoir plus un équilibre au niveau de leur vie professionnelle et personnelle pour moi je te dirais que la communication avec mon gestionnaire ça aide énormément donc la semaine que j'ai mon garçon je vais toujours essayer de gérer ses attentes pour qu'il sache que tu es surtout dans la pandémie où on a eu du télétravail mais en plus on a eu de l'école à la maison on a eu des réalités différentes donc pour moi c'était vraiment ça c'était vraiment de clairement communiquer avec mon gestionnaire voici mes contraintes voici mes restrictions par contre quand j'ai pas mon enfant je vais te le redonner donc comme ça donc à ce moment-là tu sais les semaines que j'ai pas mon fils je vais peut-être faire des journées de 9-10 heures mais la semaine que j'ai mon garçon vers 4h30 je suis out parce qu'il faut que je fasse ses devoirs faut que je sois impliqué je commence comme on dit le fameux deuxième chiffre de travail donc c'est pas je pense que c'est juste une question de clairement s'impliquer puis de verbaliser comment qu'on peut être supporté qui va faire la différence puis je pense que depuis que je suis là ça a toujours bien fonctionné autant pour moi avec mon gestionnaire que pour mes employés à moi également c'est je pense que tu es un bel exemple en tout cas surtout peut-être pour tes employés et puis même pour le gestionnaire dans le sens que tu sais tout ce côté de conciliation travail famille déjà c'est quelque chose de compliqué quand tu gères une équipe pour des parents qui sont tous ensemble déjà c'est quelque chose de compliqué absolument et puis lorsqu'on rentre avec certains employés qui ont la particularité que soit ils sont en séparation des gars partagés là il faut que tu t'ajustes alors je pense que c'est un bel exemple que vous mettez sur place définitivement pour les futurs parents peut-être même dans l'entreprise parce que on s'entend moi je travaille beaucoup dans la paternité puis qu'est-ce qu'on voit beaucoup dans les domaines de travail c'est ça qui va faire la différence des fois si ton staff va rester ou pas ça a de l'air banal tu sais mais c'est vraiment ça maintenant le monde il décide de prendre soin d'eux puis prendre soin de leur famille alors je pense que c'est une belle chose non mais puis en plus pour encherrir sur ce que tu dis Mardo moi ce que je trouve le fun là-dedans également aussi c'est que ça te permet dans tes conversations que tu as avec tes employés de relativiser les choses parce que les gens vont être beaucoup plus réceptifs aux suggestions que tu vas leur apporter parce qu'ils savent que tu vis personnellement les mêmes enjeux les mêmes situations donc nice nice c'est le fun donc en plus d'aller au secondaire ensemble on a travaillé pour ce même employeur ouais et je peux corroborer ces faits là que c'est un employeur qui est très conciliant dans des très empathique dans des situations familiales ou peu importe quelles situations donc ça je suis sûr que tu as que tu es supporté dans ce sens là mais c'était vraiment c'était vraiment intéressant pour nous de discuter de ça avec toi parce que souvent nous ce qu'on a eu comme personne assis à ta place c'est des entrepreneurs ok c'est des gens qui sont pigistes c'est des gens qui n'ont pas vraiment comme une ascension corporate comme toi tu aurais pu l'avoir fait que c'est intéressant d'avoir ce point de vue là d'un parent qui travaille dans un environnement corporate puis qui est rendu un niveau cadre et qui va continuer de progresser donc ma prochaine question je ne sais pas si tu me vois je sais pas si tu me vois arriver je sais pas comment c'est ma dernière question sa dernière question je sais pas comment je sais pas si tu me vois arriver là mais donc là t'es group manager dans un centre d'appel c'est quoi ton prochain move et comment ça va comment tu vois ça dans ta paternité je vais être honnête avec toi je suis pas quelqu'un qui aime prédéterminer c'est quoi ses prochaines étapes cependant je ferme jamais aucune porte parce que je pense que chaque expérience que tu vis surtout dans un milieu corporatif dans lequel qu'on est c'est un ajout que tu peux rajouter à ton arsenal donc ça te rend encore plus polyvalent ça t'amène encore là à pouvoir peut-être subvenir à des besoins différents que tu pensais pas nécessairement qui pourrait s'offrir à toi mais c'est sûr que personnellement je pense que c'est important pour moi que j'entretienne ces ambitions là parce que c'est sur ça que je carbure et c'est ça qui m'aide justement aussi à avoir comment je peux dire ce sentiment de sécurité que je prends toutes les étapes nécessaires pour m'assurer que mon fils ne manque rien moi honnêtement c'est facile pour moi de me lever les matins puis de trouver une source de motivation parce que pour moi tout ce que je fais c'est pour juste m'assurer de fournir à mon enfant les meilleures conditions possibles que moi j'ai pas nécessairement pu avoir quand j'ai grandi tu sais ma mère ma mère est une personne qui travaille très fort pour ceux qui ne le savent pas la mère c'est une rock star pour ceux qui ne le savent pas ma mère a déjà eu la chance de faire ce que je fais avec vous aujourd'hui mais avec Radio-Canada c'est une rock star ma mère pour ceux qui ne le savent pas c'est la propriétaire du marché haïtien sur Saint-Michel la foire des Antilles donc communément appelé Lélé pour ceux qui ne le savent pas donc oui oui je suis son fils donc s'il vous plaît ne me rapportez pas à ma mère que vous m'avez vue ou quoi que ce soit c'est correct parce que tout ce qui se passe elle le sait déjà avant même que j'ai la chance de lui dire mais tout ça pour dire que ma mère a été vraiment aussi une grande inspiration pour nous puis la façon qu'on est aujourd'hui parce que ma mère étant justement mère monoparentale avec son marché, son revenu, les heures qu'elle investissait elle réussit à nous envoyer nous trois, les trois enfants à la maison, au collège Stanislas, au privé puis je pense qu'aujourd'hui à n'importe qui qu'elle va s'exprimer c'est sa fierté d'avoir trois enfants qui ont une éducation, qui ont une éloquence au niveau de la façon qu'ils vont s'exprimer tu sais, les gars on est tous des haïtiens, on sait comment que les parents vont percevoir ou que la communauté va percevoir un peu notre façon de s'exprimer, notre intonation, etc. donc pour ma mère... tu parles français ou français ? exactement donc pour ma mère c'était vraiment puis c'est drôle parce qu'elle a insisté pour que j'apprenne ou que j'ai un intérêt à apprendre le créole tardivement dans ma vie justement pour ne pas qu'on ait cet accent-là pour qu'on soit encore plus inclus dans la communauté, dans la société aujourd'hui donc c'est pour ça qu'elle a incité pour qu'on ait notre éducation là-bas puis qu'on ait ce genre d'enseignement qui nous soit fourni donc ma mère quand elle voit qu'aujourd'hui je suis rendu où je suis, elle voit où je vis, ce que je fais, ce que je suis en mesure de fournir à mon enfant elle me regarde tout le temps puis avec des yeux de fierté que ça me comble puis je sais que je réussis dans la vie aujourd'hui c'est tellement un message qui vient me chercher en même temps parce que pour avoir grandi un peu dans la même situation je pense qu'on peut remercier nos mères pour la paternité qu'on a aujourd'hui absolument, c'est très bien dit et puis c'est pas quelque chose qui est compris nécessairement parce que tu te dis, ouais mais comment est-ce qu'une mère monoparentale a pu faire que toi tu deviennes un bon père surtout si sa situation amoureuse peut-être avec ton père était peut-être la plus bonne ou quoi que ce soit mais je pense que des fois il y a des mères que comme tu as dit encore au début d'enlever tout le côté émotif d'une relation puis d'être capable de focusser sur l'enfant sont capables de venir apporter à cet enfant-là certaines qualités, certains amours qui vont l'aider à se développer plus tard puis qui fait de toi aujourd'hui un homme qui est comme « everything I do, I do for my kid » et puis je pense que c'est pas petit comme message je pense que beaucoup de pères vont le mentionner tout ce que je fais, je le fais pour mon enfant mais c'est pas beaucoup de pères que tu vas le voir dans leurs actions Exact Alors moi j'apprécie vraiment, vraiment quand tu mentionnes ça, tu sais t'as l'air d'un gars très posé c'est la première fois qu'on se rencontre Exact Il y a l'air d'un gars très posé à terre à terre puis comme je le sens, je le sens ta sincérité dans ce que tu dis, alors merci Merci beaucoup Mabo Ouais, puis tu sais, en tout cas, moi j'aurais aimé ça, qu'on aille comme peut-être deux heures à déchirer ça pour pouvoir danser pour de vrai, parce que les discussions sont très fluides puis ça se passe bien mais malheureusement tu sais, c'est à peu près comme tout le temps qu'on a, tu sais mais de la part de l'histoire de pères, de la part de la production Donald, on voulait te remercier d'avoir accepté l'invitation continue de faire ce que tu fais continue de renforcer ta paternité comme ça parce que je pense que tu es un bel exemple pour ton fils puis tu es un bel exemple aussi pour des pères peut-être qui vivent des situations de rupture comme ça mais qui ne savent pas nécessairement comment est-ce que je trouve la force pour remonter puis démontrer cette paternité-là, alors merci beaucoup Merci, très apprécié Merci encore, merci encore d'avoir accepté notre invitation En terminant, je prends toujours le temps de remercier nos commanditaires donc pour une dernière fois cette saison, on remercie Chaz toujours frais toujours frais comme à chaque fois, merci vous pouvez magasiner chez eux à la place Versailles, Galerie de Terrebonne et à Saint-Jérôme au Carrefour du Nord et en terminant, notre commanditaire financier Gaetano Chiara, conseiller financier chez Investors Group on remercie énormément pour son support et pour tous ceux qui aimeraient nous aider, savent pas comment on a plusieurs plateformes sur les réseaux sociaux on vous invite à liker notre page Facebook vous abonner à notre page Instagram abonnez-vous également à notre page, notre chaîne YouTube partagez, liker notre contenu ça nous aide énormément, on vous apprécie énormément et on vous revoit en septembre abonnez-vous également ! Sous-titrage Société Radio-Canada